Bonsoir à tous. Merci de nous avoir rejoints. On a souhaité organiser ce webinaire avec vous pour faire un point sur la préparation des élections présidentielles et des élections législatives. Je laisserai le consul André Ruch, mon adjointe Anne partager avec vous un certain nombre d'éléments. Comme vous le savez, c'est évidemment un moment très important dans la vie démocratique de notre pays, mais également un moment très important pour l'ensemble de notre communauté ici à Singapour. On est une communauté nombreuse et on s'attend à ce qu'il y ait environ autour de 6 000 votants. C'est un exercice que nous avons déjà pratiqué il y a 5 ans, bientôt. Et vous savez qu'on ne peut le faire que à l'ambassade, contenu en effet des contraintes qui nous sont imposées par les autorités singapouriennes. Néanmoins, ça s'était parfaitement déroulé il y a 5 ans. Cette année, il y a un élément évidemment supplémentaire à prendre en compte qui est le contexte du Covid. Et donc, ça nous impose de prendre en compte en effet cette contrainte et notamment le respect des mesures sanitaires. Donc voilà, je laisserai Anne, André partager avec vous un certain nombre d'éléments, simplement pour dire que de notre côté, on veillera à communiquer avec vous les jours dits pour que le vote à l'urne puisse se dérouler dans les meilleures conditions et qu'il n'y ait pas en effet des temps d'attente. Et vous savez qu'on utilise en effet les réseaux sociaux pour pouvoir réguler le flux des votants à l'ambassade et qu'il n'y ait pas en effet des temps d'attente excessifs et qui crée des attroupements autour de l'ambassade. C'est un point important en effet vis-à-vis des autorités singapouriennes. Voilà, je vais passer la parole à André d'abord ou à Anne, je ne sais pas. Voilà, simplement pour en profiter, pour vous remercier tous, vous tous, les uns les autres, évidemment nos élus, mais aussi tous les responsables d'associations. Comme je l'ai dit, c'est une opération qui concerne évidemment pas seulement l'ambassade, mais l'ensemble de notre communauté ici à Singapour. Comme vous le savez, on fait toujours appel aux réunités et on a besoin en effet d'anticiper pour préparer ces rendez-vous importants dans les meilleures conditions. Voilà, André. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci d'être présent. Nous allons donc, avec les collègues, vous parler de cette journée, de ces journées qui seront des journées extrêmement importantes. L'exercice, comme disait monsieur l'ambassadeur, a lieu tous les cinq ans et c'est un exercice majeur. Alors, il y aura deux scrutins. On entend par scrutin la présentation des électeurs à un bureau de vote. Il y aura donc les élections présidentielles. Le scrutin aura lieu à deux tours, a priori, donc les 10 et 24 avril. Les gens pourront venir voter à l'ambassade de 8 heures à 19 heures, dont les électeurs sont attendus de 8 heures à 19 heures. Nous aurons sept bureaux à l'ambassade. Je reviendrai. La première question, à savoir si vous pouvez voter ou pas, c'est de regarder sur votre propre dossier. Il est possible d'aller sur le site du service public que vous voyez en ligne pour connaître votre statut, que ce soit en France ou à l'étranger. Pour savoir si vous êtes inscrit ou pas, on va vous demander votre nom, votre prénom, une adresse potentiellement, une date de naissance. Si vous n'avez pas la possibilité d'aller sur le service public, si vous êtes perdu, ce n'est pas grave. Vous écrivez directement à l'ambassade et nous pourrons confirmer que vous êtes bien inscrit sur la liste de l'ambassade de France. Donc, à l'adresse qui est indiquée, consulat-singapour, en bas, at diplomatie.gouv.fr. C'est une adresse qui est un peu complexe. C'est une adresse générique du Quai d'Orsay. Pour vous en rappeler, je vous invite peut-être à en faire une photo. C'est un moyen pratique pour garder ça en mémoire. Alors, pour les élections présidentielles, il y aura deux tours, et vous pourrez voter soit à l'urne en présentiel à l'ambassade ou à l'heure, un deuxième mode possible, c'est la procuration. Si vous souhaitez établir une procuration, vous avez deux solutions. Vous pouvez aller également sur le site d'un service nouveau qui s'appelle ma procuration, sur le site ma procuration.gouv.fr, que vous pouvez voir actuellement à l'écran, en vous connectant à France Connect. Et vous avez également la possibilité de venir à l'ambassade et d'établir une fiche directe. Donc, pour pouvoir voter, on vous demandera bien sûr vos éléments d'identité et vous pourrez faire une procuration pour voter aux présidentielles ainsi qu'aux législatives. Pour valider la procuration que vous avez établie sous la forme dématérialisée. Donc, si vous allez sur le site maprocuration.com, il faudra absolument venir à l'ambassade pour que nous, ici, on puisse valider votre procurseur. C'est-à-dire qu'il faut être sûr de votre identité et c'est l'ambassade qui validera la procuration que vous aurez faite sous la forme dématérialisée. C'est simple également, vous venez sans rendez-vous à l'ambassade de midi à 13h ou alors vous prenez un rendez-vous ou vous envoyez également un courriel à l'adresse que j'ai indiquée préalablement et on vous dira à quel moment vous pourrez vous présenter pour valider cette procuration. Alors, attention, pour établir une procuration, il y a des éléments à connaître absolument. C'est-à-dire que vous devez connaître votre numéro d'électeur ainsi que le numéro d'électeur de la personne à qui vous donnez votre procuration. Et ces numéros d'électeur n'ont rien à voir avec le NUMIC. Vous savez, le NUMIC, c'est ce numéro qui est personnel et qui est le numéro que vous utilisez sur le registre des Français de l'étranger. Ce sont deux numéros qui sont complètement différents. Pour les procurations, vous pouvez les faire jusqu'à la veille à 18h à l'ambassade, c'est-à-dire jusqu'au 9 avril, la veille du scrutin. Mais vous comprendrez que nous devons, si possible, nous préparer notamment à éditer les feuilles, les listes des votants et ça prend beaucoup de temps. Donc, si vous pouvez, dès à présent, étaler votre procuration, on pourra étaler comme ça le travail à la section consulaire. Pour l'inscription sur une liste électorale, c'est important. Il faut absolument s'inscrire jusqu'au 2 mars. Donc, c'est bientôt, c'est dans trois semaines. En ligne, vous pouvez vous inscrire en ligne ou alors vous venez à l'ambassade pour vous inscrire sur la liste électorale. Donc, ça, c'est pour la partie élection présidentielle. Comme disait M. l'ambassadeur, c'est un exercice qui est majeur. Nous attendons plus de 6 000 votants. Nous avions, au dernier recensement, mais qui va être confirmé au mois de mars, lorsque la réunion de la commission va avoir lieu, nous avons exactement 9 500 électeurs inscrits. Donc, 9 500 électeurs, c'est beaucoup de monde. Et nous avions voté il y a cinq ans à environ 73 %. Donc, sur 13 000 Français, ça fait beaucoup de monde. Les électeurs recevront la documentation électorale directement depuis Paris dans vos boîtes à lettres. Et vous recevez également, un peu plus tard, un courriel qui vous invite à voter. Alors, assurez-vous également sur votre compte registre que votre adresse postale est bonne et que votre adresse courriel est également valide. Alors, c'est un exercice qui va être un petit peu compliqué, comme disait M. l'ambassadeur. Ensuite, la pandémie, nous devons respecter la distanciation. Comme il y aura beaucoup de monde, vous êtes cordialement invité à venir avec des transports en commun, en autobus ou à métro. C'est la station Botanique Gardens. Il ne sera pas possible de venir en voiture, puisque la rue sera protégée par les forces de l'ordre. Et vous voyez devant l'ambassade qui est à l'écran, il y a des marques zébrées qui vous interdisent même de vous arrêter. Donc, ne prenez pas le risque d'arrêter votre voiture devant l'ambassade pour déposer quelqu'un. Il n'y aura aucune bienveillance, aucune indulgence. Vous risquez donc d'être pénalisé par les autorités locales. Évitez également de venir à vélo, puisqu'il ne sera pas possible de garer le vélo à proximité de l'ambassade. Alors, si vous avez l'habitude de venir, vous savez qu'il y a un petit parking en dessous du petit mall, mais là aussi, ça sera saturé, j'imagine, puisque c'est un parking souterrain qui n'a pas beaucoup de possibilités d'admission en ordre des voitures. Alors, seuls les votants seront admis à pénétrer dans l'ambassade. Ce n'est pas comme en France. En France, c'est un exercice qui est souvent familial, je dirais. Nous ne pourrons pas accueillir des personnes qui ne votent pas. Bien sûr, il y aura des exceptions. Je pense aux mamans qui viendront avec des bébés. Évitons de venir avec des bébés, déjà parce que les queues, les files d'attente seront assez longues. Et s'il pleut, s'il y a du soleil, bref, attendre une demi-heure avec un bébé dans les bras, une demi-heure ou trois quarts d'heure, ou peut-être plus, mais je n'espère pas, ce n'est quand même pas sympa pour le bébé. Ne venez pas non plus avec des enfants pour montrer comment ça marche. Les enfants ne pourront pas rentrer à l'ambassade. De même que les visiteurs, les accompagnateurs, si vos parents sont de passage à Singapour, eh bien, ils ne pourront pas venir avec vous pour savoir comment ça se passe dans une ambassade. Alors, il y a aussi, je dirais, tout ce qui est matériel. Donc, les poussettes, les sacs à dos, les valises, tout ça. Évitez de venir avec ces matériels, puisque nous aurons une sécurité qui sera renforcée et nous n'avons pas beaucoup de place pour mettre des poussettes, des poussettes cannes. Et ce genre de choses, comme les sacs de sport et tout, on aura du mal à les ammettre. Alors, il faudra venir à l'ambassade avec des pièces d'identité. Une pièce d'identité est un document français qui a une photo et il n'y aura que trois pièces d'identité qui seront admises, c'est-à-dire le passeport, la CNI, la carte nationale d'identité ou alors votre carte consulaire. Si vous votez par procuration, il est utile de le dire dès le filtrage. On pourrait revenir en arrière sur la photo. On voit qu'il y a deux personnes qui seront à l'accueil de l'ambassade. Voilà. Donc, vous direz à ces personnes que vous avez des procurations, puisque sur le passeport ou la carte d'identité, on y collera des petites gommettes. Pour vous, c'est anodin, mais pour nous, c'est important, puisqu'après, le secrétaire marquera dessus la page où vous êtes inscrit, etc. Nous aurons sept bureaux de vote. C'est quand même une grosse organisation. Et cette organisation, elle sera dépendante, je dirais aussi, du nombre de personnes qui nous aideront à faire de cette journée une journée fluide, sans trop de fil d'attente. Il faudra vraiment y aller rapidement. On ne discutera pas dans l'ambassade. Dans les fils d'attente, bien sûr, vous serez à un mètre de distance, comme le prévoit la réglementation sur le sujet. Le temps est vraiment compté pour voter, puisque vous aurez compris que 6 000 votants sur 11 heures, ça fait environ 886 votants par bureau en 11 heures. Donc, c'est environ 80 votants à l'heure. 80 votants à l'heure, ça va très, très vite. Et pensez aux gens qui sont dehors et qui attendent pour voter. Donc, on n'aura pas de temps à perdre. André, juste peut-être un point sur les pièces d'identité qui sont autorisées, parce qu'il y a toujours certains d'entre vous, d'entre nous, qui viennent avec des pièces d'identité singapouriennes. Donc, oui, c'est bien joué, mais ce n'est pas un document qui est reconnu par nous, ici, autorités françaises. Donc, ayez la gentillesse de prévoir vraiment l'un des documents que le consul a mentionné. Je le répète à nouveau, passeport, carte d'identité, carte d'électeur. Les trois ont une photo. Carte consulaire. Carte consulaire, pardon, excusez-moi. Carte consulaire, c'est vraiment important. Et voilà, ayez la gentillesse de comprendre qu'on ne peut pas accepter un permis de conduire singapourien, etc. J'insiste vraiment sur ce point. Le permis de conduire français, on l'acceptera aussi, c'est une pièce d'identité, mais je n'imagine pas que vous ayez beaucoup de pièces de permis de conduire dans votre poche à Singapour. Ce n'est pas vraiment, vraiment utile. Alors, comme je disais, ça va être un exercice qui sera compliqué, qui sera long, qui sera vraiment très dynamique. Toute l'ambassade est vraiment mobilisée. Nous aurons plus de 100 personnes qui seront engagées dans cette opération. 100, c'est un minimum. Nous faisons appel déjà déjà, dès à présent, aux bonnes volontés. Si parmi vous, il y a des volontaires, je dirais, des candidats, pour venir nous aider à faire de cette journée une journée sympathique et très, très fluide, nous acceptons bien sûr les bonnes âmes, les bonnes volontés, pour notamment faciliter la fluidification, je dirais, des queues à l'extérieur, assurer de ce fait également la sécurité des Français qui viendront voter, et puis aider les personnes qui auront des mobilités réduites, des personnes handicapées, des personnes âgées ou des femmes enceintes. Voilà. Donc, merci à vous. Si vous êtes volontaire pour venir, donc, ce sera une demi-journée, pas plus, une demi-journée. Donc, vous choisirez le matin ou l'après-midi, le 10 ou le 24. Et nous vous remercions par avance de nous envoyer votre candidature, donc, sur la boîte générique que vous avez déjà notée. Merci également, comme disait M. l'ambassadeur, aux associations, ainsi qu'à nos élus, qui ont déjà travaillé, qui commencent aussi à travailler, mais sur une forme différente, puisqu'ils auront une tâche un peu particulière, qui est celle de la composition des bureaux. C'est un autre sujet. Donc, ça, on le fait directement avec les élus, qu'elles répondent à des impératifs particuliers du ministère des Affaires étrangères. Pour ce qui concerne les législatives, non seulement nous pourrons voter en présentiel à l'urne, mais également par procuration, mais nous avons également la possibilité de recevoir des votes par correspondance. Et une quatrième possibilité, qui n'est pas encore confirmée, qui n'est pas encore officielle, qui sera le vote par Internet. Voilà, c'est nouveau, les législateurs sont en train d'y travailler, vous serez tenus au courant, et donc, vous irez sur notre site régulièrement pour savoir si, oui ou non, on peut voter par Internet à l'étranger. Les horaires seront un petit peu différents pour les législatives, puisque ce sera de 8 heures à 18 heures, alors que pour les présidentielles, c'est jusqu'à 19 heures. Voilà, donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez commencer à les poser, on va y répondre. Dès lors qu'elles ont, je dirais, un intérêt général, et qu'elles touchent uniquement la partie élection. Je vous remercie. Aujourd'hui, merci beaucoup à ceux qui ont déjà posé des questions sur le chat. Merci aussi à certains de nos élus qui ont commencé à y répondre, c'est vraiment très sympathique. Nous avons traité toutes les questions d'ordre générique, général, et les autres seront posées par l'intermédiaire de l'adresse mail qu'on avait mise au début de cette présentation et que nous vous remettrons à la fin de cette présentation. Donc, je vais prendre dans l'ordre les questions auxquelles nous allons répondre. Les jeunes qui ont 18 ans après le 2 mars et avant le 10 avril, ça, je crois que c'est une question pour Antoine. Oui. Alors, la loi prévoit que les jeunes Français, s'ils sont inscrits au registre, déjà inscrits au registre, s'ils atteignent l'âge de 18 ans après le 2 mars, ils sont automatiquement inscrits sur la LEC. Il y a aussi une loi qui prévoit, donc l'article 30 du Code électoral, qui prévoit que les Français et Françaises qui remplissent la condition d'âge exigée pour être électeurs après la clôture des délais d'inscription peuvent volontairement demander leur inscription sur la LEC. Donc, oui, c'est tout à fait possible. Et si vous avez un doute, envoyez un message quelques jours avant sur l'adresse générique et on vous répondra, bien sûr. Je vois qu'il y a également plusieurs questions sur le vote électronique. Le vote électronique n'est pas possible pour les élections présidentielles. Je comprends que certains d'entre vous ont déjà émis certaines réponses. La raison la plus évidente qui peut être avancée, c'est essentiellement pour des raisons de sécurité électronique. En revanche, comme vous l'a indiqué notre consul, c'est une option qui est étudiée pour les élections législatives. Des tests grandeur de nature ont été effectués dans le courant des dernières semaines. Certains d'entre vous y ont d'ailleurs participé. Il n'est pas confirmé, à l'heure où nous vous parlons, que ce sera une des options utilisées à l'occasion des législatives. Bien sûr, ce seront des choses sur lesquelles nous communiquerons. Nous avons aussi une autre question qui était la suivante. À qui donner une procuration quand on vote à Singapour, mais qu'on ne connaît personne à Singapour ? Et est-ce qu'on peut donner procuration à un agent de l'ambassade ? Antoine ? Oui, c'est possible. Après, il faut savoir que chaque personne à l'étranger ne peut avoir que trois procurations. Dans la mesure où un agent consulat qui accepterait de le faire à suffisamment de procurations disponibles, oui, c'est possible. D'accord. Merci beaucoup. On reprend « Est-il possible de voter à l'ambassade, même si j'ai donné ma procuration à quelqu'un au préalable ? » Eh bien, là, je dirais que c'est le premier qui dégaine, qui gagne. C'est-à-dire que si vous avez donné procuration à M. Dupont et qu'à huit heures, vous êtes le premier à l'urne, eh bien, si vous avez voté, vous avez voté. Et M. Dupont, qui passe derrière, eh bien, ne pourra pas voter en votre nom. C'est le premier, donc, qui arrive, qui vote, qui valide le bulletin, le vote, voilà. Je vois une question aussi. Peut-on voter au premier tour à Singapour ou au second tour en France ? Non. Non, puisque comme je le disais préalablement, il s'agit d'un scrutin. Un scrutin à deux tours. Donc, vous ne pourrez voter, par exemple, pour les présidentielles à Singapour que pour le premier et le deuxième tour. Par contre, pour les législatives, vous pourrez, juste après, juste après les présidentielles, par exemple, basculer votre demande d'inscription sur une liste électorale en France. Donc, si vous êtes inscrit à Singapour, eh bien, vous votez à Singapour. Vous avez encore le temps de faire le nécessaire pour voter en France, mais on ne peut pas panacher de faire un premier tour à Singapour, un deuxième tour en France. Merci beaucoup, M. le Consul. Est-ce qu'il y a des horaires recommandées avec moins de qu'attendus ? Nous postons comme question. Alors, c'est une excellente question. Il me semble que M. l'ambassadeur m'a parlé, a évoqué un peu le sujet de la régulation des flux tout à l'heure. En fait, il y a cinq ans, quand nous avons organisé les élections présidentielles, nous nous étions beaucoup servis des réseaux sociaux de l'ambassade. Et donc, en temps réel, nous allons vous indiquer s'il y a dix heures, il y a une très longue queue dehors, ou s'il y a midi, il y a beaucoup moins de monde. Et nous allons vous poster des photos, etc. Donc, nous vous invitons à suivre… On peut aussi donner des indications sur le temps d'attente moyen, c'est par exemple dix minutes, vingt minutes, une heure. Et tout ça sera sur le Facebook de l'ambassade. Donc, nous vous invitons à ce moment-là. Ce sera surtout valable pour les élections présidentielles, qui vont probablement générer beaucoup de files d'attente, en effet. Donc, ayez la gentillesse de suivre le Facebook de l'ambassade, comme ça, vous aurez les informations en temps réel. Et puis, par ailleurs, il y a aussi généralement des mouvements absolument spontanés entre électeurs qui se communiquent entre les informations, etc. Donc, on compte sur votre coopération pour passer ces informations que nous mettrons en direct, en temps réel, sur le Facebook de l'ambassade. Autre question. Si on est inscrit à Singapour sur la liste électorale, doit-on faire quelques démarches ou juste venir voter en temps et en heure ? Eh bien, oui. Mais assurez-vous que vous êtes bien inscrit sur la liste électorale de Singapour. Donc, c'est ce que je disais au début de l'intervention. Vous nous envoyez un courriel pour vous assurer que vous êtes bien inscrit à Singapour et il n'y a rien à faire. Donc, vous venez en temps et en heure. Oui. Est-ce que les données de la précédente élection sont disponibles afin de pouvoir anticiper ? Je ne comprends pas exactement la nature de cette question. Merci de la préciser, monsieur. Oui. Faut-il prendre un rendez-vous à l'ambassade pour donner une procuration ? Alors, comme je vous le disais, vous venez entre midi et 13h ou vous prenez rendez-vous ou vous envoyez un courriel. C'est très, très souple. Nous serons très réactifs. En tout cas, nous allons faire le nécessaire au niveau de nos agents pour répondre à votre demande. Évidemment, personne ne restera dehors. Les procurations seront valides en temps et en heure. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'y prendre dès maintenant. N'attendez pas la veille du scrutin. Autre question. Que se passe-t-il si tous les gens dans la file d'attente ne peuvent passer avant 19h ? L'ouverture du bureau de vote sera-t-elle étendue ? Alors, c'est une question technique. On considère comme bureau de vote le portail de l'ambassade. C'est-à-dire que, vous connaissez tous l'ambassade, il y a une grosse grille pour les voitures qui s'ouvre. On fermera cette grille et les gens qui seront à l'intérieur de la chancellerie, donc dans l'ambassade, seront réputés voter à 19h. Alors, les procès-verbaux tiendront compte de cela. C'est-à-dire que, même s'il y a 300 personnes qui attendent, elles attendront à l'intérieur de l'ambassade, mais on continuera à recevoir les bulletins de vote. C'est prévu par la réglementation. La personne qui détient ma procuration glisselle deux bulletins dans l'urne. Absolument. Absolument. Il y a un bulletin par enveloppe. Il y aura donc deux enveloppes. Et parfois, vous êtes d'ailleurs dans deux bureaux différents, ça dépend du nom de famille. Exactement. Donc, vous pouvez voter au bureau numéro un pour vous-même et au bureau numéro trois pour la personne pour laquelle vous votez par procuration. Un petit détail que je n'ai pas évoqué. Votre nom d'électeur, mesdames, c'est votre nom de naissance, votre nom de jeune fille. Donc, si vous donnez procuration ou vous recevez une procuration, pensez à aller au bureau de vote. Et dites-le, c'est pour ça qu'il faut le dire dès le filtre, puisqu'on va vous mettre une petite gommette sur votre passeport en fonction donc de votre nom de jeune fille. Donc, c'est important. Ce n'est pas le nom marital. Vous êtes sur les listes électorales au nom de jeune fille. Merci, monsieur, d'avoir reformulé votre question sur les temps d'attente. Il me semble que tôt le matin, entre 8h et 10h, c'est là où il y a probablement le moins d'attente. En général, c'est ce qui se passe. Sachant qu'à partir de 7h30, nous serons prêts à accueillir les premiers votants, mais que nous ouvrirons la porte principale à l'heure, c'est-à-dire à 8h. Une autre personne vient de reposer une question à laquelle monsieur le consul a déjà répondu. Non, il n'est pas possible de voter au premier tour à Singapour et au second tour en France. Vous devez voter dans le même bureau pour les deux tours. Vous donnez une procuration. Je lis aussi une question posée par quelqu'un d'anonyme. Si, a priori, on vous a confirmé que vous étiez bien sur la liste électorale au consulat, mais je comprends que le site service public ne vous donne pas la même information. Vous nous envoyez un courriel et on vous répondra toujours à cette adresse générique que l'on va vous remettre à l'écran. Vous nous écrivez et on vous répond. Y a-t-il un site qui regroupe les différents programmes des candidats ? J'imagine que nous ne recevrons pas les programmes par courrier. Si, vous les recevrez justement par courrier. Ça s'appelle les informations électorales et notamment les professions de foi des candidats. Vous recevrez ça, ça est envoyé depuis Paris. Vous recevrez ça par courrier dans votre boîte postale. Et puis, bien sûr, c'est des choses que vous pouvez consulter en ligne puisque chaque candidat a aussi un site que vous pouvez consulter et sur lequel vous pourrez lire, bien sûr, ces engagements dans la perspective des élections. – Très bien. – Il y avait une question sur le vote par correspondance. – Oui, alors effectivement, il y avait une question sur le vote par correspondance. Nous allons y répondre. Merci beaucoup, Antoine. Pour voter par correspondance, donc là, on parle bien des élections législatives et non des élections présidentielles. Donc, il faut avoir demandé au prélève à son consulat par courrier ou par courriel l'activation d'une option de vote par correspondance sous-pli fermé avant le 31 mars 2022. Alors, si vous cochez cette case, ça ne vous empêche pas d'utiliser les autres modalités de vote, mais ça vous ajoute une possibilité supplémentaire. Donc, la date limite, c'est le 31 mars 2022. Et sur notre site internet ou sur le site diplomatie.groupe.fr ou sur service public, il y a une page dédiée au vote par correspondance. Mais ce qu'il faut savoir, c'est s'assurer auprès du consulat qu'on a bien coché l'option, première chose. Et deuxième chose, la date limite pour le faire, c'est le 31 mars 2022. – Et s'assurer que l'adresse qui est d'enregistre est bien la vôtre, que vous n'ayez pas déménagé entre-temps. Sinon, ça va aller ailleurs. – Autre question, le NUMIC ne sert-il que pour les élections ? – Non, je disais tout à l'heure que c'est un numéro complètement différent. Le NUMIC est un numéro d'enregistrement au registre des Français. Il n'a rien à voir avec le numéro d'électeur. C'est un numéro complètement différent. Si vous voulez voter par procuration, vous mettez le NUMIC, ça ne marchera pas. Il faudra mettre le numéro d'électeur. Et donc, pour connaître votre numéro d'électeur, eh bien, là encore, vous pouvez nous poser la question ou aller sur le site des procurations en mettant votre nom, votre prénom, votre date de naissance. Vous devriez avoir accès à votre numéro d'électeur. Et là encore, si vous avez des difficultés, vous nous écrivez, on vous répondra. – Recevrons-nous une carte d'électeur ? Nous demandent un compatriote. Ou bien notre pièce d'identité et notre numéro national d'électeur sont suffisants. Oui, votre pièce d'identité est suffisante, monsieur. Et nous vous retrouverons sur la liste électorale que nous aurons en main et qui aura été contrôlée par vos élus, d'ailleurs. – Alors, autre question. Je voudrais savoir si les deux votes, le détenteur de ma procuration et le mien, se faisaient lors d'un seul passage dans l'isoloir, ou bien s'il nécessitait deux passages. – Il y aura deux passages, puisque ce sont deux actes différents. À deux fois, monsieur le président ou madame la présidente du bureau dira à voter. Donc, à chaque fois, vous repassez par l'isoloir, vous votez une première fois, vous repassez une deuxième fois. Et ça peut d'ailleurs être dans un des sept bureaux, pas nécessairement dans le même bureau. Donc, d'où l'intérêt aussi de bien expliquer, quand vous arrivez à l'ambassade, que vous avez une procuration pour qu'on vous oriente vers le bon bureau. – Est-ce que c'était plus clair, monsieur, cette fois-ci ? Très bien. – D'autres questions sur les horaires, sur les modalités de vote ? Alors, monsieur le consul a fait appel à volontariat. Le volontariat, on a besoin de bonne volonté, à la fois pour nous aider à encadrer les files d'attente à l'extérieur. Bien sûr, il y aura aussi la police locale, mais c'est toujours très agréable d'avoir des volontaires avec lesquels on peut parler en français, etc. Et le deuxième moment de la journée où on a besoin de volontaires, c'est pour le dépouillement. Après la fermeture du bureau de vote, des bureaux de vote, nous devons compter les votes. Et c'est un moment extrêmement important qui est fait sous la plus haute vigilance des conseillers consulaires, notamment, des conseillers des Français de l'étranger. – Alors, une question. Quand publiez-vous les résultats du bureau de vote ? C'est une excellente question. Le chef de poste, qui est le patron du bureau de vote, monsieur l'ambassadeur, sera le soir à l'ambassade et solennellement publiera des résultats provisoires des sept bureaux de vote de l'ambassade. Ces résultats seront affichés à l'intérieur de l'ambassade, mais ce ne seront que des résultats provisoires. Ces résultats que nous aurons, nous les envoyons à Paris au bureau des élections, lequel les vérifie, valide, je dirais, nos procès-verbaux. Et ensuite, ça part au Conseil d'État. Et ce n'est que lorsque le Conseil d'État a validé les élections que nous pourrons mettre les résultats officiels en ligne. Donc, il n'y aura rien d'officiel tant que le Conseil d'État ne se sera pas prononcé. – Peut-être un rappel sur les procurations. – Alors, pour le volontariat, oui, c'est l'adresse courriel, c'est excellent. C'est une adresse générique. Nous sommes neuf à la section consulaire et tous les neuf, nous avons accès. Et donc, on fait notre cuisine interne pour orienter les différents messages. Donc, oui, l'adresse consula Singapour est bien la bonne adresse. Et vous précisez si vous souhaitez venir le 10 au matin ou l'après-midi ou le 24 au matin ou l'après-midi. – André, est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse de faire un rappel sur la procuration ? Parce que je comprends que certains compatriotes ont pris le webinaire en marche. – Voilà. Alors, la procuration est possible, bien sûr, mais pour voter par procuration, il faut être sur la même liste électorale. Donc, vous pourrez recevoir jusqu'à trois procurations à Singapour. Vous pouvez donner votre procuration à une personne qui est sur la même liste que la vôtre, donc à Singapour ou en France. Si vous êtes, par exemple, sur la liste électorale de Nancy et que vos parents sont à Nancy, vous allez sur le site Ma Procuration ou alors vous venez directement au bichet, on vous établira la procuration. Mais dans les deux cas, de toute façon, il faudra venir à l'ambassade. L'avantage du site Ma Procuration, c'est que c'est beaucoup plus rapide puisque toutes les données seront déjà en ligne et nous, nous ne ferons que valider la procuration que vous avez donnée. Et tout ça, après, ça part par informatique, donc dans les tuyaux. Et par exemple, la commune de Nancy saura que vous donnez procuration à M. Dupont, par exemple. Alors, certains d'entre vous nous demandent si, oui, cette session est effectivement enregistrée. Je suis un peu ennuyée pour vous répondre de façon très, très précise. Il me semble, je ne suis pas extrêmement certaine qu'on puisse publier ça sur notre site Internet. En revanche, par l'intermédiaire des conseillers consulaires, vous pouvez la récupérer ou à la demande, si vous le souhaitez, aussi par mail. Une question, faut-il le rendez-vous pour valider la procuration ? Je l'ai dit préalablement, vous pouvez venir sans rendez-vous entre midi et une heure ou alors vous prenez rendez-vous en ligne ou alors vous nous envoyez un courriel, toujours à cette adresse générique, pour nous proposer de venir l'après-midi. Évidemment, jusqu'à des heures correctes. À 20h, nos bureaux seront fermés puisque nos agents se reposeront. Mais vous nous écrivez, bien sûr, on validera votre procuration. Il faut absolument passer de toute façon par le consulat pour valider la procuration, pour s'assurer de votre identité. L'un d'entre vous nous demande si on peut donner procuration à quelqu'un en France. Absolument. Absolument, dès lors que la personne, dès lors que vous êtes vous-même sur une liste électorale en France, donc je prenais l'exemple de Nancy, vous donnez la procuration à quelqu'un qui est en France pour aller voter à Nancy en votre nom. Ce qui est nouveau depuis le 1er janvier de cette année, c'est qu'une personne, par exemple, est à, je vais dire, à Metz, vous lui donnez la procuration et la personne se déplacera à Nancy et ira voter là où vous êtes inscrit. Ça, c'est nouveau. Avant, on ne pouvait donner procuration qu'à une personne qui était sur la même liste que vous. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, la procuration, c'est quand vous votez dans un endroit et que vous donnez l'autorisation à quelqu'un pour vous de voter à condition que cette personne vote au même endroit que vous. C'est vraiment ça, la clé. Et c'est Singapour-Singapour, Nancy-Nancy, Lyon-Lyon, etc. Donc, il faut bien avoir ça en tête. S'il ne faut pas faire une combinaison de plusieurs bureaux de vote. Ça n'est pas possible. D'autres questions ? N'hésitez pas, c'est le moment, c'est l'instant. Vous avez les experts devant vous. Donc, c'est important pour les jeunes qui vont avoir 18 ans aussi, avant le 10 avril. J'espère que tout le monde a bien entendu la réponse d'Antoine. Donc, oui, il est possible de voter le 10 avril si l'anniversaire, par exemple, du jeune est le 9 avril. Si le jeune est inscrit préalablement au registre. Donc, ça, du coup, ça se fait automatiquement. S'il n'est pas, il faut qu'il fasse une démarche volontaire et qu'il se rapproche de nous. Et ça, c'est prévu aussi par la loi. Donc, c'est possible, mais c'est automatique quand le jeune est déjà inscrit au registre. Et pour s'inscrire sur le registre, pour tout le monde, les dates limites, c'est ? C'est 6 semaines avant de discuter. Donc, le 2 mars en ligne ou le 4 mars physiquement dans notre consulat. Absolument. Voilà. Donc, retenez bien ces dates. Après, ce sera plus compliqué. Moi, ce sera la troisième élection présidentielle à laquelle je participerai. Notre consulat aussi, sans doute plus que moi encore. Il y a toujours des compatriotes qui, le jour J, se rendent compte qu'ils n'ont pas fait la démarche qui est extrêmement simple puisque tout est dématérialisé maintenant. Donc, parlez-en autour de vous pour qu'on évite ce genre de situation à nouveau cette année. Ma fille est en Angleterre. Elle est encore inscrite sur la liste de Singapour. Peut-elle donner procuration à son frère à Singapour ? Absolument. Oui. Absolument. Donc, elle a les deux solutions. Ou elle va au consulat à Londres pour remplir le papier par devant un agent consulaire, le signer et donc ça partira à Singapour. Ou alors, elle va en ligne, donc sur ma procuration. Elle remplit tous les champs. Elle valide ça, mais elle devra quand même aller au consulat à Londres pour valider cette procuration. Dans tous les cas de figure, les autorités consulaires doivent s'assurer de l'identité de la personne qui donne procuration. L'autre solution, elle peut s'inscrire. Il est encore temps de s'inscrire en Angleterre au registre de Londres pour être sous la protection consulaire. Vous savez, le consul a une seule mission, c'est de protéger la communauté qui est sur son territoire. Nous avons tous une circonscription consulaire. L'intérêt, c'est de protéger les gens qui sont sur nos terres, chez vous, chez nous, là, sur notre sol. Donc, l'intérêt de votre fille est d'être protégée par le consul de Londres et pas par le consul de Singapour, qui n'a aucun pouvoir pour la protéger à Londres. Donc, elle a le temps pour s'inscrire. Tout ça se fait en ligne également. C'est très facile. On donne un acte de naissance, une pièce d'identité, une attestation de logement. Et puis, ça se fait en quelques minutes, quelques clics. C'est vraiment pas compliqué. Une autre question, est-il vraiment nécessaire de vérifier l'inscription sur les listes si on a renouvelé son enregistrement au consulat ou ses amants ? Non. Je vais peut-être… Alors, une nuance. Puisqu'il faut distinguer l'inscription au registre et l'inscription sur les listes électorales. On peut être inscrit au registre et ne pas être inscrit sur la liste électorale. Donc, quand vous faites la démarche de vous inscrire au registre, vous pouvez, par exemple, oublier de cocher la case inscription à l'ALEC, alors que vous auriez souhaité le faire. Donc, pour éviter ce genre de désagréments, oui, il peut être bénéfique de vérifier. Quels sont les documents dont vous avez besoin pour participer en tant que volontaire ? On n'a besoin d'aucun document à part votre bonne volonté. Absolument. Dès lors que vous êtes français, ça nous va. Merci beaucoup, en tout cas. Je suis inscrit au registre des Français à Singapour. Vais-je recevoir une carte électorale comme en France pour aller voter le jour J ? Nous avons déjà répondu, je crois, à cette question. Non, vous ne recevrez pas de carte électorale. Vous venez avec votre passeport, votre carte d'identité ou votre carte consulaire. Ou le permis de conduire français. Attention, seuls les documents d'identité français seront acceptés. Et vous aurez beau nous faire les yeux doux en vous présentant devant l'ambassade avec un document d'identité de tout autre État, la France, ce sera impossible de vous faire entrer pour voter. Donc, il faut bien le dire, ça. Pour vérifier l'inscription, pourriez-vous représenter le site à utiliser ? Oui, il a déjà beaucoup circulé sur le chat. Notre conseiller des Français de l'étranger, Romy, l'a beaucoup utilisé. Mais on peut le remettre à la fin, bien sûr. Ben, le voilà. Quelles sont les conditions pour être bénévole ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. A votre disponibilité. Avoir plus de 18 ans. Avoir plus de 18 ans. Être français et avoir le sourire. Merci beaucoup, Romy, de relayer ce lien. C'est très utile. Il nous reste quelques minutes. Si vous souhaitez encore nous poser quelques questions, il me semble qu'on a répondu à beaucoup d'entre elles. Les bénévoles ont droit aux croissants. S'ils nous les apportent. S'ils nous les apportent. Non, ça va être compliqué. Comme je vous disais, il y aura plus de 100 personnes qui seront à temps plein du matin au soir. Et à l'ambassade, on ne pourra, si vous voulez, gérer ce genre de sustentation, je dirais, gastronomique pour des gens qui font toute la journée à l'ambassade. Je pense au président des bureaux de vote ou aux assesseurs ou aux secrétaires qui seront là du matin à 7h30 jusqu'à peut-être 3-4 heures du matin dans la nuit. On va y passer des heures. Donc, non, si vous venez une demi-journée, on n'aura pas la possibilité d'offrir des croissants. Alors, s'il y a un sponsor parmi vous, comme disait Anne, écoutez, bienvenue. Peut-être un petit récap. Donc, les présidentielles, le 10 et le 24 avril, les heures d'ouverture des bureaux de vote, ce sera de 8h à 19h. De 8h à 10h, l'affluence sera sans doute moindre. Donc, n'hésitez pas à venir avant ou après votre jogging, par exemple. Les législatives seront au mois de juin. En revanche, les 12 et 19 juin. Les présidentielles se font par deux voix seulement. Ici, à l'ambassade, en présentiel ou par procuration, comme nous avons essayé de vous l'indiquer. Donc, je redis les dates pour que chacun les ait bien entendues. Les présidentielles, c'est le 10 et le 24 avril. Les législatives, les 5 et 19 juin. Une petite addition à ma question, demande l'un d'entre vous. Ma fille, doit-elle se désinscrire du consulat à Singapour avant de s'inscrire à Manchester ? Donc, il n'y a pas de consulat à Manchester. Il y en a un à Londres. Les deux sont possibles. En fait, l'inscription auprès d'un nouveau consulat, l'inscription sur la leg d'un nouveau consulat, entraîne la variation sur la leg du consulat précédent. Techniquement, c'est possible de se désinscrire de Singapour. Mais toute nouvelle inscription pourra dire automatiquement de la liste électorale consulat précédente. Pour le vote en présentiel, les 10 et 24 avril. Les horaires d'ouverture, parce que certains d'entre vous nous le demandent encore. Nous avons indiqué qu'il s'agissait de 8 heures à 19 heures. Les deux dimanches, 10 et 24 avril. L'adresse du bureau de vote, monsieur, c'est l'ambassade de France. Donc, 101 Lunipark Road, devant le métro Botanique Garden. Une question, est-ce que le niveau de français est important pour être bénévole ? Non, vous savez, quand vous serez face à des grandes queues à gérer, je veux dire, on ne va pas beaucoup parler. Il suffit simplement de parler anglais. Si vous êtes français, vous ne parlerez pas beaucoup. Vous serez à indiquer le chemin, à accompagner les personnes vers l'ambassade, à fluidifier la file d'attente. Et pour être plus complet, concernant la possibilité du vote par Internet, là, je vais en pointillé, si le vote par Internet pour les législatives est validé, le vote par Internet sera avant les dates que nous avons indiquées aujourd'hui. Mais tout ça sera officialisé, il y aura un décret et évidemment, nous communiquerons là-dessus. Alors, n'hésitez surtout pas à venir sur notre site. Ne faites pas l'économie de venir sur notre site. Vous avez tous les liens qui vous permettent d'aller répondre à toutes vos questions. Et puis, s'il y a une question à laquelle vous n'avez pas de réponse, bien sûr, vous nous écrivez. Mais essayez d'aller peut-être préalablement sur le site de l'ambassade. Excepté 8h-10h, y a-t-il des plages horaires où l'affluence est moins forte en général pour voter aux présidentielles ? C'est difficile à dire. Vraiment difficile à dire. Peut-être à l'heure du déjeuner, si on considère que le déjeuner dominical est encore une priorité pour certaines familles, ce qui est sans doute le cas. Ce que je peux vraiment vous recommander, c'est de suivre en direct, en ligne, sur le Facebook de l'ambassade, les informations que nous donnerons sur l'affluence. Voilà. Et puis, aussi, le radio Tam Tam, entre vous tous, les échanges que vous ferez sur vos WhatsApp, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura une file d'attente. On ne peut pas le mettre à l'écrou, là. C'est sûr. On vient de remettre sur le chat le mail générique sur lequel vous pouvez poser toutes les questions d'ordre individuel auxquelles nous n'avons pas répondu ce soir. Si vous avez encore des questions après cet échange, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux. On était presque une centaine, donc nous considérons que ça a été utile. Nous sommes naturellement mobilisés à 300 %, très désireux de faire en sorte de vous offrir les meilleures conditions de vote ces quatre dimanches, et surtout les deux premiers dimanches du mois d'avril, puisque après, nous l'espérons, il y aura d'autres options pour le vote. Et vous avez à nouveau à l'écran notre mail. N'hésitez pas. Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Un grand merci. Merci aux conseillers des Français de l'étranger, aux élus qui nous ont aidés à relayer les messages, à répondre à vos interrogations et à faire passer le message selon lequel il y avait ce webinaire ce soir. Merci beaucoup à tous. À très bientôt. Merci. 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 Merci.